Vous voyez, les joueurs sont en place, ça va être Bluie contre Mystique au coup d'envoi. Ah non, c'est un effet de perspective, je ne sais pas qui va y aller. Quel suspense, pas chier. Effectivement, on va voir, c'est Ferra et Mystique qui remportent son engagement. C'est Chaussette qui va venir au contre, Mystique qui s'envole dans les airs avec 7 balles. Le bon contrôle de ballon qui passe au-dessus de Ferra. Peut-être une retouche de Mystique où ça aurait pu bien surprendre la défense. Mais la Bluie s'était bien lancée devant Kexir. Pardon, Bluie en deux temps, peut-être, où il s'est fait arrêter sur la ligne par Yukio. Heureusement, Chaussette qui va essayer de la rabattre, elle n'est pas qu'Adrii. Kexir qui peut dégager. Attention, Bluie qui se retrouve un petit peu tout seul en défense. Il va falloir temporiser le temps que ces mecs puissent revenir. C'est bien, il a réussi à prendre un compte important. Chaussette qui va dégager, il peut essayer de retrouver Bluie. Bluie la frappe qui sera arrêtée sans trop de difficultés par Yukio. Avec le bon replacement défensif de l'Autrichien pour être sur la trajectoire de ce ballon. Et attention à l'offensive, Yukio ne passera pas face à Chaussette. Mystique, deuxième chance, la pression très très haute. Là, des Parisiens avec le contest de Ferra qui permet ensuite à Bluie d'y aller. Ou attention, Ferra dernier rempart et là, ils ne pourront rien faire. Bluie et Chaussette là qui se sont livrés peut-être un petit peu trop facilement. Ces Chaussettes là, ce gros raté qui offre à Kexir la possibilité de servir Mystique là dans l'axe. Il ne laisse pas passer l'Écossais pour l'ouverture du score des F3. Exactement, les flip-side qui commencent à mener à 4 minutes 10 restantes. Bluie qui va se faire contrer par Kexir. Mystique qui va se faire contrer à son tour par Ferra. Ça laisse beaucoup d'espace à Bluie qui va la mettre au-dessus de la cage. Kexir le bon dégagement. Attention, Chaussette qui va tenter de partir au compte. Mais c'est Yukio qui le remporte. Ferra un petit peu court car il va l'arrêter de justesse sur le poteau. Kexir qui fait une passe. Bluie qui s'était jeté au compte. Ça ne passera pas. Chaussette contrôle le balle. Il est face à Yukio. Il remporte son duel. Il contrôle très bien son ballon. Pour l'instant, il va essayer de retrouver Ferra. Il le lobe malheureusement. C'est Yukio qui va pouvoir dégager. Il a été un petit peu gourmand là sur son action individuelle Chaussette. Attention, ce ballon qui traîne devant le but. On s'est raté. Attention, les Parisians, je ne sais pas s'ils sont rentrés dans leur match. Mais de toute évidence, pas vraiment. Contrairement à Flipside Tactics avec Yukio là qui va venir conclure. Ce ballon bien envoyé par Mystique sur le côté. Et ma foi, ça revient plein axe. C'est une belle passe là pour Yukio qui ne se fait pas prier 2-0. Les Flipside Tactics qui sont chauds. Ils viennent de jouer. On vient juste de les voir contre Excel. Tandis que le PSG a un petit peu attendu le temps de la série. Du coup, ce ne serait pas étonnant qu'il ne soit pas tout à fait chaud encore dans cette partie. Bluie peut-être en deux temps. Non, il n'arrivera pas à la reprendre. C'est que Xiam qui sera là pour mettre de la pression. Le dégagement de Ferra ou de Bluie qui... Je ne sais pas s'il a réussi son dingue. Je n'ai pas l'impression. Mais elle est partie bizarrement. Donc Yukio qui va faire une passe à Mystique. Mystique pour Kuxir. Kuxir la frappe qui ne sera pas cadrée. Chausset qui ne va pas pouvoir intervenir. Il était parti couvrir la cage. Ferra le long dégagement. Chausset face à Yukio. C'est le joueur français qui récupère son duel. Ferra qui va essayer de remettre de la pression. Kuxir bien positionné. Qui va quand même se faire contrer. D'abord Ferra. Attention. Ça se gêne un petit peu du côté PSG. Il va falloir revenir en défense. Là pour faire attention. Cette balle qui traîne un petit peu. Mystique qui va dégager. Chausset qui va la remettre au centre du terrain. Attention Yukio qui essaye de remettre de la pression. La deuxième touche de Yukio qui surprend complètement la défense du PSG. Et Mystique qui en profite. Flipside vient mettre son troisième but alors que nous sommes à la moitié de la game. Il a l'action de Yukio. Ça se goupille très très bien. Et ce rebond qui est maléfique là. Qui remet ce ballon idéalement pour Mystique. Plus haut dans les airs. Il avait anticipé. Il l'avait vu venir. L'écossais le troisième. Flipside Tactics qui commence très très bien là. Cette première game dans cette série. La finale du Loser's Bracket pour aller affronter Gay Force. Qui attend le vainqueur de ce match. Yukio. Il ne va pas y aller sur ce ballon. C'est Chausset qui essaye de trouver une ouverture. Au premier poteau il y avait du monde. Avec Kuxir et Mystique. L'italien qui essaye de lancer la contre-offensive. La deuxième touche pour battre Ferra. Mystique au premier poteau c'est pour Yukio. C'est pour le quatrième but. Non Chausset était revenu. Attention Chausset qui va essayer de partir en contre-attaque. La passe dans l'axe qui est réussie. Bluey qui s'envole. Il va la remettre sur le backboard. Chausset qui est peut-être venu gêner un petit peu. Mais Mystique bien positionné a pu la reprendre. Yukio la frappe. Elle n'est pas cadrée. Mais attention elle est très dangereuse. Chausset qui temporise comme il peut. Mystique qui s'envole. Il va frapper. Encore un arrêt de Chausset. Des arrêts miraculeux là du côté du joueur français. Ferra qui la remet en direction des cages. Mais ça sera arrêté sans difficulté par Yukio. Mystique. La bonne touche de balle. Ça repart dans le corner opposé. Mystique encore une fois. Il s'est fait contrer par Bluey. Attention ça va revenir dans l'axe du but. Luke Sears décide de la jouer à partir du coin de corner. Ça a été défendu par Ferra. Attention il y a Bluey là aux avant-postes. Pour essayer de créer le danger. Mais Yukio ne se jette pas. Attention ce ballon qui est un petit peu vicieux. Qui va terminer au fond des filets. Avec Chausset. Juste sous la barre transversale. Est-ce que ça va suffire pour renverser le momentum pour le PSG ? Si c'est possible. 1 minute 32 mètres de but. C'est totalement faisable. On va voir s'ils vont réussir à tout simplement venir renverser la situation. C'est Bluey qui part à l'engagement et qui le remporte complètement. Kexir qui est battu par cette balle. Mystique. Ce miraculeux là. Ce sauvetage qui a réussi à venir juste à temps. Chausset qui remet de la pression. Yukio qui va pouvoir dégager. Mystique. Le très bon prolongement pour battre Bluey. Yukio est-ce qu'il va réussir à rabattre ? Non personne ne la touche. Ça va être Chausset qui va intervenir. Tentative de pinch avec Ferra. Ou attention Mystique qui va la remettre. Très bonne intervention de la part de Bluey. Chausset ne pouvait pas faire grand chose. Chausset qui va la remettre sur Ferra. Ferra encore une fois pour Chausset. Ça va être Yukio qui va venir intercepter. Chausset dans les airs. C'est à nouveau pour Yukio. Le contrôle de l'Autriche. Il est mis sous pression par Bluey. Mais il obtiendra le contre favorable. Kexir dans l'axe. C'était pour Yukio. Mais il a été détruit par Ferra. Bien joué de la part du capitaine parisien. 53 secondes restantes. Il essaye là d'y aller. Mais on est bien placé du côté des F3. Au niveau de la ligne médiane. J'ai l'impression qu'il règne en maître sur cet entrejeu. dans ce DFH Stadium. 40 secondes désormais. Cet avantage de deux buts qui semble tenir. Bluey va y aller tout seul. Il est contré par Yukio. Chausset qui va essayer de partir. Il gagne son duel là face à Kexir. Mystique. Le bon dégagement. Kexir, est-ce qu'il va pouvoir la reprendre ? Non, il ne l'a pas touché. Mais ça a temporisé un petit peu du côté PSG. 26 secondes. Ça va être difficile de mettre tous les buts restants. Mais très bon compte de la part de Bluey. Chausset qui s'envole. Peut-être en deux temps. Non, il n'arrivera pas à se positionner. Bluey qui essaye de venir. Très bel arrêt de la part de Mystique. Fera, c'est à son tour d'essayer de mettre de la pression. Mais Yukio qui l'attendait sur le backboard a pu intercepter. Mystique qui va le renvoyer en direction des cages. Bluey le contrôle. Kexir qui vient mettre de la pression. Ça va partir devant les cages. Fera, le bon dégagement. Chausset qui va le repousser. Attention Yukio peut-être pour une dernière action. C'est un très bel arrêt de la part de Chausset. Mais ça ne changera rien. Flipside Tactics a su prendre suffisamment d'avantages au début de cette game. Pour tout simplement avoir une avance confortable. Et remporter cette première manche. On va voir si ça sera suffisant et à l'image du reste du BO. Mais pour l'instant le PSG n'était pas à la hauteur. Oui, j'ai envie de mettre ça sur le compte du froid. Il n'était pas chaud. Ils ont été surpris par une équipe de Flipside Tactics. Qui sort d'une game. Une game maîtrisée face à Excel. Donc ils continuent sur leur lancée. On va voir. Maintenant le bénéfice du doute. Il va être levé. A partir de la game numéro 2. Il faut réagir. C'est quand même des joueurs professionnels. Qui ont l'habitude de ce genre de situation. On leur pardonne une. Mais pas la deuxième. Après le PSG n'est pas loin. Ils ne sont pas asphyxiés. Par l'équipe de Flipside. Qui domine. Néanmoins. Ils règnent sur l'entrejeu. C'est eux qui arrivent à avoir la possession. Au niveau des tirs. 13 à 10. Ce n'est pas ultra flagrant. La domination de Flipside Tactics. Pas flagrant. Mais réel. Exactement. Et d'ailleurs. J'ai réfléchi à un détail marron. C'est que je me demande. Si d'un point de vue stratégique. Ce n'est pas plus intéressant. D'aller chercher la troisième place. Plutôt que la deuxième. Pour éviter. Pour jouer Card9. Plutôt que G2. Oui voilà. Pour éviter de jouer G2. En fait. Tout simplement. Je ne sais pas. Non du coup. C'est la deuxième. Oui. Oui. C'est ça. C'est ça. La troisième place. Pour jouer Cloud9. Ou le G2. G2. On fait une mauvaise performance. Hier. Mais en LAN. Oui. Du coup. Ils sont. Moi je n'en veux pas. Ils sont monstrueux. Je ne pense pas. Pour l'instant. Dans la tête des joueurs. Je ne pense pas qu'ils calculent comme ça. Mais. C'est vrai que. C'est peut-être intéressant. De ne pas gagner ce match. En tout cas. On va voir. La c'est Yu qui va la reprendre. Il temporise un petit peu. Il temporise un peu trop d'ailleurs. Bluey a réussi à se créer une occasion. Ferra qui est passé très proche de la balle. Mais heureusement. Kuxir avait réussi à la dégager un petit peu. Yukio qui la dégâtre sur le côté. Ferra la passe dans l'axe. Bluey qui va la reprendre. La frappe de Bluey. Arrêtée de façon héroïque par Mystique. Les chaussettes qu'il va essayer de remettre. Il retourne sur ce ballon. Mais sans boost. C'était compliqué d'être le premier. Ferra qui est derrière. Les parisiens là. Qui s'installent en ce début de match. Attention. Ce rebond sur le poteau. Qui va surprendre Bluey. Mais il va gêner la progression de Kuxir. Et reprendre la position pour son équipe. La belle double touche. Deux touches consécutives de chaussettes. La première pour contrôler. La deuxième pour frapper. C'est bien intercepté ici. Il s'emmène parfaitement le ballon dans la course. Et Yukio et Mystique qui sont tous les deux attirés par ce ballon. Ils pensent pouvoir le toucher. Mais ils désertent leur but au profit de chaussettes. Pour l'ouverture du score parisienne. Exactement. Et là c'est Mystique qui va partir au duel face à Bluey. Yukio. Bonne touche de balle. Ferra qui va y aller. Attention. Ça va rebondir sur le rôle. Ça va être pour Kuxir. Cette fois d'intervenir. Bluey qui va devoir temporiser. Mais ça va être difficile pour lui de retoucher cette balle. Kuxir qui met du danger. Chaussettes. Bonne intervention. Mystique encore une fois. Contré par Ferra. Attention. Ça traîne un petit peu. Ferra qui tente de faire une passe dans l'axe. Mais Yukio l'avait vu. Kuxir qui met de la pression. Là le flip side qui n'a pas l'intention. T'a laissé sortir cette balle du camp. PSG. Chaussettes qui essaie de trouver Ferra. Mystique qui l'avait parfaitement lu. La passe est réussie. Yukio qui n'arrivera pas à cadrer. Mais cette balle est très dangereuse. Elle traîne beaucoup. Bluey arrive finalement à dégager. Kuxir qui intervient. Chaussettes. Ça va être au niveau de la ligne médiane. Récupérée par Yukio contre le backboard. Bonne touche de balle là. Deux chaussettes pour renvoyer de l'autre côté. On n'arrive pas à reprendre la possession. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. La phase de ping-pong qui profitera peut-être. Flip side tactics qui trouve la passe avec Yukio. Oh attention. Le contre. Chaussettes c'est peut-être cadré. Yukio qui va essayer d'intervenir. Mais c'est Ferra qui va se faufiler là au milieu des défenseurs. Pour Doink ce ballon au fond du but. Exactement mais faufiler c'est exactement le bon mot. Il y avait vraiment tous les défenseurs. Et il est passé. Enfin Doink peut-être. Juste en dessous d'Yukio. Il la relève un petit peu pour qu'elle rentre. Et le PSG fait le break. Il n'a pas l'intention de laisser Flip side prendre trop d'avance dans ce BO. Ferra qui remporte son engagement. Kuxir qui va pouvoir essayer de suivre cette balle en l'air. Où il la contrôle très bien. Chaussettes. Bonne intervention pour éviter le contre. Yukio qui remet une balle à Mystique. On l'a déjà vu cette action. Et cette fois la défense du PSG a tenu bon. Bloui qui va essayer de la rediriger. Peut-être en dedans Bloui. Et c'est magnifique. C'est exceptionnellement bien fait de la barre de Bloui. C'est du Bloui presque classique. Il est tellement capable de nous faire ça. C'est exceptionnel. Cette touche de balle se contrôle de son véhicule. Et il vient tout simplement offrir le troisième but pour le PSG. Oui on spam les double taps dans le chat s'il vous plaît. Il est magnifique ce but. Vous le retrouverez dans les meilleurs moments. Demain sans doute sur Youtube. Ou peut-être dans la nuit si on est chaud. 3-0 en tout cas. Les Parisiens qui offrent une belle réponse là. A la première game des Flipside Tactics. Yukio qui va prolonger ce ballon. Dangereux. Chaussettes pour l'intervention. Attention chaussettes c'est un petit peu faible. Ça commence à l'intervention. Mystique n'arrivera pas à la toucher. Kuxer qui est venu rapporter un duel. Ou attention là Ferra. On voit un petit peu juste Yukio qui était venu gêner le défenseur. Ferra qui est venu bump un petit peu chaussettes. Pour que cette balle parte un peu plus loin. Mystique qui ne va pas réussir à créer vraiment le danger. Bluie qui va réussir à la dégager. Yukio dans l'axe. Ferra qui va intervenir. Il va juste la décaler. Chaussettes qui avait très bien suivi. Il a pu reprendre ce ballon. Yukio va faire le tour du ballon. Il voit qu'il a le temps. Il va pouvoir dégager. Il va essayer de lancer un de ses coéquipiers. C'est Mystique qui va partir sur ce ballon. Bluie. Bonne intervention pour éviter Kuxer et trop d'espace. Ouais là. On protège bien son backboard. Côté parisien. Attention. Je le vois si dénué de toujours orange. Mais ça va. C'est sans conséquence là. Pour les parisiens. Qui vont même sortir. Avec Bluie qui est trouvé par Chaussettes. Il ne parviendra pas à mettre ce ballon. Exploitable là pour Ferra. Qui est contré par Mystique. Yukio la sortie. Balle au pied. C'était compliqué. Ferra contre l'orienté. En deux temps. Il ne parviendra pas à la lever au-dessus de Kuxer. Mystique essaie de repartir. Il se glisse sous le défenseur parisien. 1v1 face à Chaussettes. Il ne tremble pas le français. Et oui. Pourtant Kuxer en 1v1. On sait à quel point il est bon. Il fallait faire attention. Cette passe de Yukio pour Mystique. Arrêté. De façon très jolie de la part d'Oferra. Pour éviter qu'il y ait un but. Bluie. Le long dégagement. Il essaye de trouver Chaussettes. Le petit contrôle de Chaussettes face à Mystique. Le contre est remporté. Il ne pourra cependant pas re-suivre son ballon. Yukio la passe dans l'axe. Mystique qui tente de la prendre. Bluie arrive parfaitement à lire cette passe. Les bases des Flip Sides commencent à être un petit peu lues. Pas celles-là. Avec la Kuxer qui vient trouver un rebond. Très très fort. Mystique la position est belle. Pour venir conclure cette action au premier poteau. Il était là à l'affût du centre. On se retrouve exactement avec un scénario identique à la game précédente. Sauf qu'il est inversé. C'est Flip Sides Tactics cette fois-ci qui réduit le score. Qui réduit l'écart du score. A 1 minute 20 de la fin 3-1. Et attention Yukio qui est en train d'emmener son ballon. Kuxer a la bonne touche de balle. Yukio qui essaye de la remettre dans l'axe. Ça ne servira malheureusement aucun de ses coéquipiers. Mystique qui remet de la pression. Chaussettes bonne touche de balle. Kuxer qui s'envole. Il va réussir à la deuxième touche qui n'était pas forcément voulue je pense. Yukio qui la remettrait bien dans l'axe. Kuxer qui n'arrivera pas à la reprendre. Pardon à la reprendre. C'est Chaussettes qui dégage. Ferra qui prend son temps. Il essaye de trouver un coéquipier. Personne ne l'avait suivi. C'est malheureux. Car sa passe était très jolie. Chaussettes qui va dégager. Bluey qui la reprend. Il essaye de retrouver Chaussettes. Mais Kuxer l'avait très bien lu. Ferra le troisième homme va devoir intervenir. Bonne touche de balle pour éviter que Kuxer puisse la contrer. Attention cette frappe de Mystique qui est dangereuse. Et personne ne peut intervenir. Je ne sais pas d'où vient le mauvais positionnement. Mais en tout cas il est présent. Et ça permet au Filsight Tactics de se redonner une chance dans cette game. Ouais Bluey qui fait un demi-tour beaucoup trop large. Et Ferra qui est attiré lui aussi par le ballon. Tandis que Chaussettes n'est pas replacé. Les deux français de cette équipe du PSG qui se font surprendre. A 40 secondes de la fin. Attention néanmoins à ne pas redonner de l'espoir à Filsight Tactics. Je pense que l'espoir là ils l'ont. Une opportunité d'inscrire le quatrième là. Mais Ferra a été contré par Kuxer. Yukio très haut dans les airs. C'est Bluey qui retouche. Il essaie de retrouver son capitaine. La passe dans l'axe pour Chaussettes. Le gentil pour garder la possession. Finalement c'est pour lui. Ferra qui a poursuivi. Ferra encore peut-être. C'est compliqué d'aller chercher ce ballon très haut contre Yukio. Attention Bluey qui met pas mal de pression. C'est Mystique cette fois qu'il va essayer d'intervenir. Bonne touche de la part de Mystique. Chaussettes qui la remet dans l'axe. Yukio face à Chaussettes encore une fois. Attention c'est un petit peu serré. Ferra qui la reprend. Ferra qui essaie de maintenir la balle en attaque. C'est bien joué. Il a quelques secondes restantes. Il faut tuer le match du côté du PSG. Il va peut-être lâcher cette balle un peu trop tôt. Attention. Chaussettes qui overcommit un petit peu à la fin. Là c'est dangereux. Kuxir qui va perdre son duel. Bluey qui remporte un contre extrêmement important. Yukio qui essaie de la rabattre. Ferra qui va la faire toucher le sol. Très bien joué de la part du PSG. Ils m'ont fait un peu peur sur les dernières secondes. Mais ils s'en sortent très bien. Ils avaient à l'instar de la première game et de Flipside. Ils avaient pris une avance confortable. Ça leur a suffi pour gagner cette game. Mais il va falloir faire attention quand même. Oui. C'est pas gagné. On est seulement un partout dans la série. Il va falloir aller faire la différence. Maintenant les compteurs sont remis à zéro. Les deux équipes sont chaudes. Elles peuvent donner la pleine mesure de leur talent. Et on va voir. Ça va être intéressant à suivre. Vraiment deux games parallèles qui se ressemblent. Sauf que la première est allée en faveur de Flipside. La deuxième en faveur du PSG. Là c'est... Qui va prendre le dessus ? Je sais pas. Il reste 20 secondes encore avant le compteur. Avant la game suivante. Donc c'est difficile de savoir qui prendra le dessus. En fait c'est la prochaine game qui va un peu tout déterminer. Car déjà on prend... Enfin celui qui va gagner va s'offrir deux balles de match. Il prend un avantage psychologique qui est évident. Car moins de pression. Moins de risque d'échouer. On n'est plus aux portes de l'élimination. Mais on est aux portes de la victoire. Au contraire. Je ne sais pas. Après je pense que ces deux équipes. Même si elles perdaient la prochaine game. Pourraient remonter. Donc c'est un match très serré. C'est le genre de match qu'on aime caster. Nous sur Rocket Baguette. Car c'est des matchs qui donnent envie. Deux équipes qui s'affrontent vraiment. Qui donnent le maximum d'eux-mêmes. Pour l'instant. Moi j'avoue que je soutiens un petit peu le PSG. Mais j'ai hâte de voir ce que Flipside va faire pour réagir. Ouais. Et on disait tout à l'heure. Que peut-être perdre ce match. C'est plus intéressant. Mais peut-être pas forcément. Parce que le vainqueur aura une chance d'être tête de série numéro 1. Et d'aller jouer contre FlyQuest aussi. Même s'il y aura un obstacle de taille à franchir. L'espoir sera quand même permis. Pour rêver plus grand. Si je ne veux plus me permettre. Ferra qui va dégager loin devant. Oh c'est redirigé par Bluey. Le cadre était trouvé là par le jeune anglais. Mais Cuxir était sur la trajectoire. Bien joué là. La petite touche de l'italien pour servir Mystique. C'est un 1v1 avec Ferra. Il va la jouer directement avec cette frappe au premier poteau. Ferra était à la parade. Attention, Chaussette cette fois-ci empêche Cuxir. Bluey qui va partir sur 7 balles. Il se sera fait prendre de vitesse par Yukeo. Ferra qui est venu contrer pour essayer de créer un petit peu d'espace à son coéquipier. Mais Chaussette n'avait pas osé trop avancer. Attention Bluey qui va faire un contre important. Le bon flic de Chaussette pour essayer de créer de l'espace. Cuxir qui va réussir à contrer. Ferra qui prend un contre très important. Peut-être un redirect de Bluey qui n'arrivera pas à toucher. Ferra qui ne s'y attendait pas va arriver trop tard au contre Chaussette. Par contre là qui prend un duel très important. Chaussette encore une fois. La base est réussie du côté PSG. Mais elle sera bien stoppée par Cuxir. Le contrôle de Yukeo qui a échappé là à la pression de Bluey. Attention il a décollé tout de suite l'anglais. Il ne pourra pas toucher ce ballon de Ferra. Cuxir qui prend son temps. C'est remis par Chaussette. Il va falloir une deuxième touche. Apportée par Mystique pour dégager. Bluey ça va revenir dans l'axe. On n'arrive pas à prendre la position. Attention le raté backboard. Mais ça va on veille. On est présent sur les seconds ballons de part et d'autre. Allez une opportunité peut-être de Bluey. Pas de deuxième touche. Mais Ferra dans les airs. C'est contre le backboard. Chaussette qui va à son tour. La pression est mise. La différence est faite. Mais Mystique n'est pas mise sous pression. Attention à la sortie de balle là. C'était directement sur Ferra. La frappe qui trouve Cuxir sur sa trajectoire. Attention Yukeo qui va la mettre sur le corner. Il ne pourra pas la récupérer car Bluey et Ferra étaient venus. Par contre Bluey a un petit peu gêné Ferra. C'est dommage. Ça a hyper de la pression sur cette action. Le PSG. La belle passe de Yukeo. Bien arrêté par Bluey. Là qui s'est jeté exactement au bon moment sur la trajectoire de Mystique. Chaussette qui va contrer l'attaquant. Chaussette qui a failli remporter un contre important. Mais là Yukeo était là. Mystique qui va dégager. Cuxir qui la reprend. Il s'est un petit peu raté. Ça laisse de l'espace à Bluey. Bluey qui peut récupérer cette balle. Il gagne son duel face à Yukeo. Cuxir qui tente de dégager. Ça va être à Ferra d'intervenir. Attention il a gagné son duel. Cuxir il ne pourra rien faire. La chaussette pour empêcher ce ballon de rentrer. La différence. L'exploit individuel de Cuxir qui a emmené ce ballon à partir de son propre backboard. Et en trois touches de balle. Il a traversé tout le terrain pour venir la pousser au fond. Avec sa batte mobile. Il est toujours capable de fulgurance. L'Italien Il Principe de cette équipe de Flipside Tactics. 1-0 pour eux. On est à la moitié de la game. Effectivement. Et là c'est Chassette qui va partir. Mettre de la pression. Yukeo sur le corner. Bluey qui la reprend. Bluey en deux touches. Qui n'a pas réussi à faire grand chose. Attention Yukeo qui va la décaler pour Mystique. Chassette qui s'élance. Ce compte très important de Chassette. Je crois qu'il est cadré. Cuxir aura certainement le temps d'intervenir. Ça part sur le wall. Ferra ne peut pas intervenir. Cuxir encore une fois qui va la mettre sur le backboard. Je sais pas une touche de balle. Ça permet de lancer Ferra. Le contre qui est plus ou moins gagné face à Yukeo. Par contre la deuxième touche est complètement gagnée pour Ferra. Cuxir qui la décale légèrement. Bluey qui la remette dans l'axe. Ferra n'a pas le temps d'intervenir. Yukeo était trop rapide. Il ne devait pas s'attendre à une touche aussi molle. Pour mettre le ballon juste devant lui. Il n'était pas prêt à y aller. Mystique qui laisse le son à Cuxir de mettre la demi-volée devant. Attention il y a Yukeo dans les airs. Personne ne l'a vu venir du côté parisien. Personne ne s'est envolé. Un petit peu trop passif peut-être Bluey. On était sur sa caméra. Mais les autres n'y sont pas allés non plus. Bluey je ne sais pas comme s'il avait du boost. Il n'était pas prêt à intervenir. Et derrière non plus. Yukeo très joli but pour faire le break. Exactement. Là les Flux qui commencent à prendre encore un peu d'avance. On revoit des games un petit peu miroir à chaque fois. Une équipe qui commence à dominer. L'autre équipe qui pour l'instant ce n'est pas lancé. Mais qui revient au bout d'un moment dans la partie. On va voir si le PSG va réussir à le faire. Yukeo bonne touche de balle pour la mettre au centre. Chausset qui remporte son duel face à Kuxir. Mystique qui se fait contrer par Ferra. Bluey la bonne reprise. Ils ont une pression à mettre le PSG. Kuxir qui revient miraculeusement pour stopper cette phase d'attaque. Ferra laver le passe. Yukeo qui va devoir y aller. Bluey qui devrait pouvoir récupérer ce ballon. Il a de l'espace. Là le joueur anglais. Il essaye de trouver Ferra. Mais la passe est trop dans l'axe. Elle a été arrêtée par Mystique. Petite touche pour essayer de lancer Ferra. Ferra qui s'envole. Il n'arrivera pas à tirer assez fort. C'est Yukeo qui reprend le contrôle. Et là il se fait intercepter par Chausset. Les Parisiens qui essaient d'accélérer là pour se donner une chance dans cette game numéro 3. Demi volet à venir de Chausset. Kuxir a décollé. Il a remet plein d'axe. Retour à l'envoyeur. Chausset qui ne trouvera pas Ferra. La transmission qui ne passe pas. Et c'est Bluey à nouveau qui essaie de relancer la machine. Encore une fois en demi volet. Et à son tour. Chausset qui va peut-être pour Ferra le redirect. Mais Kuxir était juste sur la trajectoire du ballon. Attention Chausset qui pourrait récupérer cette balle. Il a fait une mauvaise touche de balle. Donc ça permet à Mystique de dégager. Mystique qui va continuer le pinch pour essayer de servir ses coéquipiers. C'est un petit peu haut. Sachant Franck Ferra. Mais Chausset derrière a pu la reprendre. Yukeo va pouvoir la reprendre. Attention Ferra là qui prend un compte super important. Kuxir qui a arrêté cette balle juste sur la ligne. C'était très bien joué. Kuxir qui va se rater. C'est Chausset qui va dégager. Ploui était bien placé. Mais c'était compliqué pour lui d'intervenir. C'est à Ferra. D'y aller. Il va essayer de faire une passe. La passe a réussi. Mais Yukeo sera le premier à intervenir sur ce ballon. Mystique. Le contre. Il sera perdu face à Chausset. Kuxir qui la reprend. Et finalement ça sera remis au centre par Chausset. Il y a peut-être Kuxir là pour un redirect. Il n'avait pas de boost. Mais il a très bien calculé son deuxième flip. Pour aller toucher ce ballon. Et gagner quelques précieuses secondes. En vue de la victoire dans cette game numéro 3. Flip side tactics. Un 2-0. Qui est ma foi très très propre. Le Paris Saint-Germain là ne reviendra pas. Ils vont se retrouver avec 2 balles de match face à eux. Et voilà. C'est Flip side tactics qui prend le dessus. Est-ce que mentalement c'est cette victoire qui va faire la différence dans la série ? Le niveau entre les deux équipes est tellement proche. Que je ne me demande si tout ne va pas se jouer dans la tête. Exactement. Et là Flip side tactics comme on l'a dit précédemment. On prend un gros avantage. Il s'offre de balles de match. Il s'offre la sentant psychologique. On va voir si le PSG peut tenir le coup. Je pense qu'ils en sont capables. Maintenant il va falloir être très vigilant. On les a vus beaucoup attaquer. Vous ne voyez pas les tiens. Mais il y a 4 tirs pour Flip side. Pour 9 tirs du côté du PSG. Zéro but. La défense de Flip side tient vraiment bien le choc. Effectivement. Cette fois-ci les erreurs on n'en a pas vu beaucoup dans cette game il me semble. Le but de Kuxir c'est une erreur de Ferra qui prend trop de temps pour aller conteste. Mais en dehors de ça je sais te mettais du temps à revenir. C'est compliqué d'agir en même temps. Mais là s'il était aller conteste le but ne serait pas rentré. Et la passivité aussi sur le deuxième but. Sur le redirect de Yukeo. Un petit peu de passivité chez les 3 joueurs. C'est ce qui leur coûte un peu cher. Mais d'un côté s'ils se pressent trop. On a déjà vu un PSG qui agit trop vite. Et qui rate tous ses balles. Ils essayent de corriger ça. Maintenant il faut trouver le juste milieu. Et arriver à mettre suffisamment de pression sur Flip side pour les faire craquer. Oui parce qu'ils vont devoir faire le jeu maintenant. En tout cas ils vont devoir aller marquer plus de buts que leurs adversaires. Waouh je ne vous l'apprends pas. Game numéro 4. Je vous en prie. L'expertise Rocket Baguette. On s'y connait en e-sport Rocket League. Faites-nous confiance. Il faut marquer plus de buts que l'adversaire pour l'emporter. Exactement. Et on va voir si le PSG va être capable de réaliser cette règle. Assez simple. Enfin assez simple. Assez simple dans la théorie. Beaucoup moins simple dans la pratique. Bluey qui va la mettre sur le corner. C'est bien joué. Là ça surprend un petit peu Mystique. Avec ce rebond. Il n'arrivera pas à la retoucher. Ça libère de l'espace. Face à Ferra. Mais il s'est fait contrer. Chaussette qui va y aller. Attention. Il essaye de passer Mystique. Il a bum Qxir. Ça aurait pu libérer de l'espace. Mais Yukio plus prompt que Burui. A pu récupérer la balle avant. Yukio la deuxième touche de balle. Attention. Il avance beaucoup. Là Yukio le pinch. Encore un peu trop. Il fait souvent ça Yukio pour faire des passes. Mais au moins ça évite que le PSG récupère la balle. Attention. Bonne intervention là de Ferra. Chaussette ne pouvait pas y aller sur ce ballon. Chaussette avec peu de boost. Il est en difficulté. Heureusement que la frappe de Mystique n'était pas cadrée. Il y avait du monde face à lui. C'était compliqué pour l'Écossais. Bluie qui essaie de sonner la révolte. Là côté parisien. Oh le fake. Je ne sais pas si c'était volontaire. Mais ça a complètement éliminé Mystique de l'action. Ferra en retrait. Non il n'a pas pu servir Chaussette. Qui attendait l'offrande. Et Mystique qui essaie de mener l'offensive. C'est touché par Bluie. Attention. Deux joueurs qui sont battus. Chaussette et Ferra. Ils sont en 2v1. Il a joué en une touche la Chaussette. Il n'avait plus de boost pour essayer de redresser ce ballon. Et servir son capitaine. Yukio à la défense. Chaussette qui va essayer de mettre de la pression. Bluie qui essaie de la remettre sur Chaussette. Pour essayer de gagner un petit peu de temps. Et laisser peut-être le temps de Ferra de se placer. Mais Yukio a réussi à intervenir. Yukio qui est en train de percer complètement la défense. La bonne intervention de la part de Bluie. Mystique qui sera certainement plus rapide. Va pouvoir tenter la passe. Chaussette qui vient intervenir. Cuxer qui se fait surprendre la part Bluie. Chaussette. Le backflip. Attention. La chaussette. La passe pour Ferra par contre qui est très bien réalisée. Et Ferra qui cadre parfaitement son tir. C'est Adra. Toto s'étend la lucarne. C'est très bien joué de la part du PSG. Et ça leur permet tout simplement de venir ouvrir le score. C'est le plan de jeu de Chaussette. Je suis sûr que le backflip il est volontaire. Franchement il y a carrément de possibilités. Ils ont le temps. Le temps que Ferra avance un petit peu pour lui faire la passe. C'est vraiment possible qu'elle backflip. C'est pas impossible. Attention. C'est un qui ne trouvera pas Mystique. C'est dommage. Il y avait un bon coup à jouer là avec Yukio qui attend des côtés opposés. La sortie de balle. Bien joué. Bloui qui a trouvé Ferra. Ce ballon qui est flottant devant le but. Chaussette qui va maintenir la pression. Mystique qui intervient bien. Il essaie de repousser le danger qui devrait revenir par l'intermédiaire de Bloui. Ce ballon qui va forcer. Cuxir a décollé. A consommer du boost. Ferra le centre. Il est dans l'axe. Il est direct. Bloui ne sera pas sur ce ballon. Chaussette qui va reprendre cette balle. Attention. Cuxir qui va la récupérer. Chaussette encore une fois. Chaussette qui va essayer de la reprendre. Cette fois c'est Bloui qui va essayer d'intervenir. Peut-être une double table de Bloui. C'est extrêmement malheureux pour les Flipside Tactics. Car Yukio avait tellement bien lu cette double table. Regardez on le voit décoller. Il se place en contre. Ça ratterrit sur Cuxir. Ça rentre dans les cages de Flipside. C'est malheureux mais cette fois c'est au PSG que profite ce petit coup du sort. 2-0. Ils font le break. Ouais. Ouais. Et on commence à envisager une Game 5. C'est tout ce qu'on en demande. Du beau jeu. Beaucoup de beaux jeux. Mystique. Bloui va intervenir. Il décide de la contrôler. De l'accompagner dans les airs. Il ne parviendra pas à passer Yukio. C'est au tour de Ferra. De tenter de sortir ce ballon. C'est directement rendu à Mystique. Oh attention la touche de Bloui. Ça va être la réduction du score. Avec cette intervention de Yukio qui était restée aux avant-postes. Qui a décollé un petit peu... Ouais de manière improvisée. Et ma foi il a réussi à redresser ce ballon. Et le vol de Mystique est absolument honteux. Je pense que dans ce cas-là il faut être sûr que la balle rentre. Elle rentrait. Je suis d'accord. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Salaud. Attention Mystique qui va la récupérer. Il essaye de faire une passe. Ça libère beaucoup d'espace à Yukio. Mais bon retour de la part de Bloui. Chaussette qui va la repousser un petit peu. Chaussette encore une fois. Bloui qui essaye de l'accompagner. Ça surprend un petit peu Mystique. Mais ça ne suffira pas pour surprendre Yukio. Attention cette balle qui traîne un petit peu. Mystique qui va en prendre possession. Ferra il ne faut pas se rater. Il la remet. Il ne fallait pas faire ça Ferra. C'était compliqué. Il a ici de la pinch. Il n'ose pas partir là. De peur de ne pas en avoir assez. C'est malheureux. Et ça ne passe pas. Malheureusement je pense que je ne suis pas sûr que l'erreur soit vraiment de Ferra. Il me semble qu'il y aurait dû y avoir un joueur en arrière. La Ferra est en train de back. Ils se sont fait prendre de vitesse un over commit. Je ne sais pas d'où. Je ne sais pas de qui. Peut-être de Ferra plus tôt. En tout cas là le Flipside qui est en train de reprendre l'ascendant. Sur cette gamme il va falloir se réveiller du côté PSG. Ferra qui la décale sur le côté. Yuki au premier sur cette balle va pouvoir la récupérer. Chaussette. Le bon dégagement. Ça traîne un petit peu. C'est Mystique qui va pouvoir la récupérer. Cette fois un très bon dégagement de Bluie. Oui. Cuxir est déjà dans les airs néanmoins pour la reprendre. Chaussette il ne va pas y aller. Il est beaucoup trop loin. Au deuxième chance. Cette fois-ci il est dessus. Ça rebondit dangereusement devant le but. Mais Mystique va intercepter. On ne pourra pas retourner sur ce ballon. C'est Ferra qui essaie de la remettre. Attention double commit là sur le backboard de Flipside Tactics. Bluie en retrait pour Chaussette. Pour Ferra peut-être dans l'axe. Bon décollage là de la part de Cuxir. Et attention au contre. Bluie devrait être premier. Ouh c'était pas si sûr que ça. En tout cas il a pu contrer la frappe de Cuxir. Et ça s'est bien joué. La passe de Ferra pour Bluie. Le tir n'était pas cadré. Mais il y a danger dans le camp de Flipside. On le relaisse de l'espace au joueur du PSG. Ferra qui la met dans le corner. C'est récupéré par Cuxir. Mais Bluie va pouvoir intervenir. Il la met très haute. La Bluie. Il arrive à la retoucher. La passe dans l'axe est magnifique. Mais Chaussette n'a pas le temps d'intervenir avant la sortie du défenseur. Cuxir et Ferra qui font un 50-50 plutôt neutre. Yukio qui va la repousser. Chaussette qui la reprend. Ça va partir en direction des cages. Ouh bonne touche de la part de Ferra. Yukio qui va se remettre. Ça permet de lancer Cuxir. Là c'est bien joué de la part de Flipside qui essaye de se projeter vers l'avant. Chaussette qui tente le compte sur Yukio. C'est Yukio qui le remporte. Mais là ça libère de l'espace pour le PSG. Ferra la passe pour Bluie. Bluie qui va essayer de la cadrer. Et ça ne sera pas cadré. Ça va être récupération du côté Flipside. 30 secondes restantes. On met la pression sur Mystique. Mais attention Chaussette là qui n'était pas dans le bon tempo. Ouh in-extrémissile parvient à empêcher ce ballon de rentrer. Attention il y a toujours danger. Ce ballon qui rebondit juste au-dessus de la barre transversale. Attention ils essayent d'arracher cette game. La Flipside Tactics pour aller rejoindre Gale Force Esports en finale de ce qualifier. 10 secondes restantes. On avait dit Game 5. Attention Mystique qui va la repousser. C'est cette fois dégagé par Bluie. Il va falloir partir en contre-attaque. Ou au moins tuer ce ballon. Pardon pour aller chercher l'overtime. Yukio qui ne prendra pas de risque. Va tuer la balle justement. On part en overtime Boyan. Et on va voir si le PSG arrive à sauver cette balle de match. Ça risque d'être compliqué. Oui il va falloir être solide derrière. Efficace devant Yukio. La bonne touche de balle. Chaussette est forcée de reculer. Oh attention au Mystique. Mais ça va Chaussette sera sur la trajectoire. In-extrémiss. Bluie qui est battu par Cuxir. Chaussette. Attention Ferrafo sortir pour aller fermer l'angle à Yukio. Bluie qui conteste. C'est pas mal. C'est âpre. C'est peu orthodoxe. Mais pour l'instant ça maintient le danger loin du but parisien. Oui la rotation parisienne défensive a été très bonne. Ils ont réussi à maintenir toujours un joueur derrière. Attention là Yukio qui est premier sur cette balle. Chaussette qui la récupère. Le bum de Bluie. Ça libère de l'espace. Ferrafo n'a pas voulu trop se jeter. Il va falloir intervenir là sur cette action. Chaussette qui va y aller. Ouh c'est bien joué de la part de Chaussette. Mais quel arrêt de la part de Mystique. Ça continue de traîner là dans le camp des flip side. Yukio qui va dégager cette balle. Ça va être une récupération de Chaussette. Il va la repousser très long. Oh Cuxir qui était un petit poil trop court. Chaussette face à Mystique. Attention le but est libéré pour Cuxir. Qui ne trouvera pas le cadre cette fois-ci. Oh là là c'était dangereux. Chaussette c'est bien joué là. La petite passe en rentrée de Bluie. Et il a pris la profondeur là. Le jeune anglais. Le centre à venir. Peut-être c'est compliqué avec la porte qui a été fermée. Par Mystique et Cuxir. Cuxir. On verra. Le centre en rentrée pour Chaussette. C'est bien lu. Bien joué. De la part de ce set qui a accéléré. Il a vu que la passe elle ne viendrait pas. Il est allé chercher ce ballon tout proche de la ligne. Et c'est bien fait. Pour aller nous offrir cette Game 5. Très belle communication là entre ces deux joueurs du PSG. Ça me fait plaisir de voir ça. Des jeux de passes très rapides qui marchent. Ça permet de tromper toute la défense de Flipside. On les voit souvent faire des très belles passes le PSG. Mais c'est plutôt des très longues passes. Avec des reprises aériennes souvent faites par Bluie. Qui est un excellent joueur aérien. C'est sans doute un des meilleurs d'ailleurs. Mais là on voit Ferra faire une belle passe. Arriver à faire le mouvement qui trompe complètement la défense. Chaussette qui le lit parfaitement. Et ça c'est beau. Je suis content que le PSG arrive à faire ça. C'est compliqué. Flipside ne laisse très peu d'occasion. C'est compliqué de venir tout simplement. Aller marquer des buts. Bien joué de la part du PSG. On va en Game 5. Je suis content. C'est bien. Ça monte en puissance des deux côtés. Les deux équipes nous offrent une belle série tout simplement. Le niveau est très 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 homogène. Ça fait plaisir de voir le PSG qui redresse la barre de la sorte. Flipside Tactics aussi qui va retrouver les joies, les plaisirs de la LAN. Au final quand on voit les quatre équipes qualifiées. On n'a qu'une seule des teams qui ira à Londres dans trois semaines. C'est Gale Force Esports. On a trois invités plus ou moins surprises. On attendait Complexity et Gale Force. On savait que la quatrième équipe, NV, PG, peut-être Flipside, surtout pas Excel. Mais finalement, oui, Excel et pas Complexity, pas Vitality. Bref, du beau monde qui montre que sur Rocket League, être régulier, c'est très difficile à tous les niveaux. On ne cesse de le répéter, que ce soit que vous soyez platine, diamant ou grand champion ou professionnel. C'est compliqué de rééditer toujours des performances au top et y compris donc à haut niveau. C'est parti pour cette Game 5. Il arrive la manche décisive de cette finale Loser's Brackets. Et c'est le PSG qui commence à mettre de la pression. Mystique, bonne sortie de balle. Il arrive à dégager et à repartir dans le camp du PSG. Bluey qui va intervenir juste devant Chaussette. Car Chaussette était en difficulté. Kuxir qui met de la pression. Bonne touche de la part de Chaussette. Bluey qui va accompagner cette balle. Il va essayer de partir tout seul face à Mystique. Et ça va rentrer les clutch play de Bluey. Toujours aussi présent. On lui donne la balle devant. Il marque. C'est efficace, c'est bien joué de la part du PSG. Ils prennent l'avantage dans cette cinquième game. Et le temps là qui a été laissé à Bluey pour reculer. Se positionner juste sous le ballon pour rassurer le contrôle. Et ensuite l'enchaînement avec la frappe. Et très beau. Belle maîtrise. Groovy Bluey. Le britannique du PSG. Attention Yukio. Il est pris par Bluey. Et Bluey a une possibilité de centre là avec la démolition. Kuxir dans cette émistique pardon à la défense. Qui ne s'est pas livré. Il a pu être là en opposition. Yukio la frappe ne donnera rien. Attention à la communication. Chaussette et Bluey tous les deux sur ce ballon. Ça va profiter finalement à l'anglais. Qui ne parviendra pas à retoucher la frappe de Ferra. Mystique la parade. Chaussette qui va devoir partir sur ce ballon. Elle est dans le corner. Yukio qui va tenter de dégager. Ça part très loin. C'est Bluey qui va la remettre sur le wall. Bluey peut-être en d'autant pour surprendre ses adversaires. Mais Kuxir sera. On l'avait parfaitement vu. Kuxir encore une fois qui va la mettre sur le backboard. Mystique qui a beaucoup d'espace. Elle n'est pas cadrée cette balle. C'est l'occasion. Ferra qui passe à côté malheureusement. La panique. Ils ont paniqué. Ils ont cru que cette balle était cadrée. Je comprends. Elle fait très peur. Mais là c'est dommage. Car on se jette complètement du côté de Ferra. Et ça va malheureusement coûter légalisation au PSG. Un partout. Bah oui ça ne va pas être facile de toute façon cette Game 5. Mais aucun des matchs ne l'a été facile pour une équipe ou l'autre. Bluey va essayer de repartir. Kuxir qui décide de ne pas mettre de pression. Il laisse le soin mystique de se livrer. Et Kuxir accompagne. Il va essayer d'emmener ce ballon de l'autre côté. En traversant l'axe du but. Heureusement qu'il n'y avait personne côté parisien pour essayer de conteste. Une démolition. Sur Ferra. Et Chaussette. Une extremis. Je ne sais pas comment. Mais ça a failli rentrer. Attention Yukio qui va la mettre sur le côté. Personne ne la touche. Si ce n'est Chaussette. Il a réussi à lancer Bluey. Là il part en contre-attaque le PSG. Ferra qui s'élance dans les airs. Cette balle n'est pas cadrée. Bluey qui fait attention. C'est bien. On voit moins d'overcommit du côté du PSG. Bluey qui la retouche. Chaussette qui va dégager. On voit encore une touche de la part de Mystique. Cette fois c'est Ferra qui doit intervenir. Bluey. Il va essayer le duel face à Kuxir. Il remporte son contre. Mais finalement ça sera dégagé. Attention Chaussette qui essaie de retrouver Bluey. Là aux avant-postes. C'est Yukio en deux temps. Qui va remettre ce ballon dans la surface du PSG. Bluey à partir du backboard. Directement sur Kuxir. Attention la démolition. Ouh ça avait semé un petit peu la confusion. Avec cette fumée qui empêche de voir. Mais ça va. On était derrière. Ferra. Le ballon directement sur Yukio. Chaussette à son tour. Attention Yukio là. Le contre favorable. C'est peut-être dangereux. Ferra va intervenir. Kuxir qui va essayer de la maintenir au centre pour Mystique. C'est très bien joué. Mais Chaussette toujours aussi solide en défense. A pu intervenir à temps. Chaussette qui passe son vis-à-vis Kuxir. Kuxir encore une fois. Attention Bluey qui va partir. Ça pourrait lancer Ferra. Il préfère attendre la touche de Mystique. Mystique qui va pincher sur le ceiling. Ça va donner une balle à Bluey. Elle ne sera pas cadrée. Dégagée par Yukio. A la retombée. Il y aura Chaussette. Bien joué la demi-volée pour éviter d'être contrée par Yukio. Kuxir. Yukio sera trop court pour inquiéter Ferra. Mais attention Ferra qui a perdu le contrôle du véhicule. Il est en difficulté. La ferra juste sous le ballon. Finalement il va y aller. Peut-être pour le but. Bien joué Mystique. Bon retour défensif. C'était un petit peu la confusion là dans l'offensive menée par les Parisiens. Mais on s'en est sorti. Et on va devoir repartir la 2-0. Dans leur camp. Kuxir qui gagne son duel. Attention. Il ne faut pas être battu là-haut. Kuxir qui ne trouve pas le cadre. Et Bluey qui repousse. Bluey qui va essayer de contrôler son ballon. Il manque un petit peu de boost. Il arrive quand même à passer Yukio. Le tentatif de con sur Kuxir qui ne passera pas vraiment. Kuxir qui va essayer de partir. Mais Chaussette qui met beaucoup de pression. Malheureusement cette balle n'est pas cadrée. Mystique qui prend un compte très important là sur Bluey. Chaussette qui va devoir récupérer ce ballon. Il est en situation un petit peu difficile. Mais il arrive quand même à passer Kuxir. Yukio qui va la remettre du danger. Mystique qui va tenter de la rabattre. Et il réussit. C'est parfaitement réalisé. Mystique qui a mis facile la moitié des buts de Flipside. Dans tous les matchs qu'on a castés. Il marque énormément. Je les trouve excellents les Flipside tactics. Oui là c'est très bien fait. Yukio qui trouve une passe aérienne. En allant chercher ce ballon très très haut pour Mystique. Qui avait décollé. Il était prêt. Positionné pour réceptionner. De 1. Ils prennent l'avantage. Flipside tactics attention. Se sent très bon. Et Kuxir qui ne peut pas la mettre. Yukio peut-être. Il ne la rabattera pas dans le but. Et attention au contre là désormais mené par Bluey. Il ne reste plus que Mystique derrière. Une minute de la fin et de 1 pour Flipside tactics. Mystique qui repousse. Mystique qui a remporté un duel assez important. Yukio qui va devoir essayer de contrer Chaussette. Ça ne passera pas. C'est Kuxir qui va y aller. Ferra encore une fois. Il essaye de mettre de la pression. Ça pourrait servir un de ses coéquipés. Mais Kuxir a réussi à la renvoyer. Bluey la passe dans l'axe. Il ne pourra être récupéré par personne. Yukio qui tente de dégager. Ce n'est pas extraordinaire. Bluey qui démolit pas mal. Ferra qui rate un peu sa touche de balle. C'est Kuxir qui dégage. Bluey. À la réception. Il remet une balle très longue. Attention. Il se gêne un petit peu. Là, il ne part pas sur ce ballon. C'est dommage. Là, c'est des occasions perdues. Et Kuxir a pu dégager. Attention à la communication. On a 20 secondes restantes. Il va falloir y aller maintenant. S'ils veulent espérer retrouver. Gale Force eSports pour aller chercher leur revanche. C'est pas mal fait. C'est un des bonnes interventions. Deux mystiques solides. Au premier poteau. 10 secondes restantes. Le ballon est dans le camp parisien. Ça va être compliqué. Ils peuvent remonter tout le terrain. Il faut y aller tout de suite. Chaussette qui pousse. Bluey dans les airs. Il va passer face à Yukio. Attention. Ce ballon qui va revenir dans l'axe. Ferra qui est battu. Ça va être pour Yukio. Il maintient ce ballon en vie. Il y a peut-être Bluey qui va le contest. Ferra qui la lève. Chaussette face à Mystique dans les airs. Le duel qui est neutre. Et ce ballon qui frappe le sol. Flipside Tactics s'impose. Et va retrouver Gale Force eSports. Très bien joué de la part de Flipside Tactics. Ils ont su prendre l'avantage au bon moment. Tout simplement. C'était très bien joué. C'était très serré comme game. On a vu, je ne sais pas, peut-être un peu de peur du côté PSG. Ils n'ont des fois pas osé se lancer en attaque alors qu'ils auraient peut-être dû. On a vu un peu d'hésitation. Dans des moments très importants. On ne les a pas sentis assez agressifs tout simplement. De toute façon, Flipside était très solide. C'était compliqué. Bien joué à ces deux équipes qui nous ont proposé une très belle série. Oui, c'était intense. Ce n'était pas le... On sent que l'enjeu, il n'était pas... Il n'est pas vital dans cette game. On le rappelle, ces équipes, elles sont déjà qualifiées pour la LAN Nordern Arena à Toronto. Ils ont fait le plus difficile. Là, ils jouent pour le seeding. Et il ne reste plus qu'un match à jouer. Peut-être en cas de bracket reset, ce sera la finale entre Gale Force eSports et Flipside Tactics. Un rematch de la demi-finale par laquelle on avait commencé cette retransmission. On commence par un match. On ne va finir pas exactement le même match. Mais cette fois-ci, au bout de ce bracket, la grande finale dans quelques instants. A la quatrième place, Excel qui affrontera Energy au premier tour le 14 juillet prochain à Toronto. Et à la troisième place, le PSG eSports qui affrontera Cloud9. Des retrouvailles, un remake d'entrée de jeu dans la compétition. Un remake de la finale du Nordern Arena numéro 1. Exactement, effectivement. Sans oublier que maintenant, si Flipside veut aller chercher la première place, il va falloir reset le bracket face à GFE. Ça va être une tâche très difficile pour les coéquipiers de Cuxir. On va voir s'ils peuvent y arriver. À mon avis, oui. Est-ce qu'ils vont le faire ? C'est une autre histoire. On va voir ça juste après la petite courte pause qu'on va vous proposer. A tout de suite. Restez avec nous pour le dernier match de la soirée. Et merci encore une fois à vous d'être avec nous.